Bienvenue tout le monde sur la chaîne Questions de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Beyond Two Souls. Comme d'habitude, une petite explication du jeu Beyond Two Souls, c'est un jeu narratif, mais probablement un des jeux narratifs avec le plus grand support d'un vrai jeu vidéo. Habituellement, si vous avez vu d'autres jeux narratifs, ils sont très dans le feeling de lire un livre. Donc tu te retrouves à lire des chapitres, puis c'est vraiment, les chapitres sont vraiment une page d'un livre et dans lequel tu la lis, c'est-à-dire que tu arrives à un choix, tu fais le choix et l'histoire progresse. Alors que dans Beyond Two Souls, tu vis une histoire, mais vraiment plus dans le type d'un jeu d'aventure, mais au lieu de vivre une aventure, tu es vraiment plus concis dans une histoire. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est un jeu qui se retrouve à faire le pont un peu entre ce qui serait un jeu d'aventure et ce qui serait aussi un jeu narratif. Et donc, si vous n'avez jamais joué à des jeux narratifs dans votre vie et que vous avez envie d'en essayer un, c'est un très bon jeu d'entrée, entre autres parce qu'il y a des graphiques de AAA game. C'est un jeu qui, oui, souvent va être plus cher que la majorité des jeux narratifs, mais il vaut vraiment la peine par sa qualité de jeu. C'est vraiment un jeu complet, très grande histoire narrative et dans lequel on retrouve à avoir plusieurs petits mini-games. Ça, je trouve ça intéressant. Entre autres, si vous avez joué à des jeux comme It Takes Two, c'est le fun de vivre une histoire dans laquelle chaque chapitre nous apporte un peu un mini-game différent. Oui, la mécanique de base de Beyond Two Souls va se retrouver un peu dans tous les chapitres, mais le reste de vos actions vont être très différents. Entre autres, je ne veux pas trop vous spoiler, mais il y a un des chapitres early dans le jeu dans lequel vous allez être sans-abri. Vous allez devoir donc trouver comment faire de l'argent. Et dans un autre chapitre, vous allez être en train de faire votre training pour rentrer dans l'armée. Vous pouvez comprendre que ces deux chapitres-là ont des mécaniques très, très, très différentes. Et donc, apporte quelque chose à l'histoire pour moi que j'ai trouvé très enivrant. C'est un jeu qui est vraiment le fun. Et je vais donc vous lancer sur les images. On va se concentrer seulement sur deux petites scènes, parce que je vais vous montrer un peu deux mini-games différents, puis à quoi le jeu ressemble, mais sans trop vous spoil l'histoire. Donc, on saute sur les images. Donc, premièrement, avant que je fasse play, vous avez deux façons de jouer l'histoire. La façon originelle ou la façon remix. C'est deux choses que j'apprécie vraiment beaucoup. Je vous conseille toutefois d'y aller avec l'original. Oui, l'histoire ne suit pas aucune ordre chronologique, mais ça rend le développement des mécaniques vraiment plus concis et clair. Entre autres, si vous avez déjà joué le jeu, je pense que c'est mieux de le rejouer. Dans l'ordre chronologique, je pense que ça donne une autre perspective à l'histoire, peut-être. Mais bref, si vous êtes du genre à être mélangé par un ordre chronologique vraiment plus flou, vous pouvez commencer avec le remix. Mais personnellement, je conseille à tout le monde d'y aller avec l'original. Donc, dans Beyond Two Souls, vous retrouvez à être Jodie, une petite fille qui est liée avec quelqu'un qu'elle appelle Aiden, qui se retrouve à être une entité qui viendrait d'un autre plan. Entre autres, ça se retrouve à être très similaire dans l'histoire aux histoires à la Stranger Things. Donc, il y aurait des plans parallèles dans lesquels il y aurait des monstres ou des entités spéciales. Et donc, les personnes qui sont capables de connecter avec ces plans-là ont souvent des capacités hors normes. Entre autres, Jodie, elle, ressent la personne avec qui elle est liée, qui s'appelle Aiden. Et cette entité-là est aussi capable de voir les autres entités des autres plans et est aussi capable d'interagir avec le monde réel à différents niveaux. Ça peut être soit en attaquant des gens, en essayant de déplacer des objets, ou tout simplement en essayant de rendre la vie à Jodie plus simple, en essayant de la rester en vie. Ce qui est le fun aussi, c'est que quand vous jouez à ce jeu-là, vous pouvez soit jouer tout seul et jouer Jodie et Aiden avec un bouton pour changer la perspective, ou encore, vous pouvez jouer à deux, où une personne va jouer Jodie et l'autre personne va jouer Aiden. Ça aussi, je trouve ça très, très, très intéressant comme possibilité dans un jeu narratif si vous aimez bien jouer à des jeux en multiplayer. Donc, le premier chapitre que je voulais vous montrer, en ce moment, on se déplace avec Aiden. C'est quand Jodie est une enfant, elle doit parler pour la première fois au scientifique qu'il va prendre en charge son existence. Entre autres, il va jouer le rôle de son père. J'ai mis des guillemets puisque l'histoire n'est pas super positive, vous pouvez vous en douter. Quand vous vous déplacez avec Aiden, vous pouvez passer au travers des choses. Vous pouvez vraiment regarder tout autour de vous. Il n'y a personne qui vous voit ou qui interagit directement avec vous autres. Puis vous voyez toujours le lien qui vous ramène à Jodie. Vous ne pouvez pas vous rendre très, très loin d'elle sans commencer à souffrir des conséquences. C'est free de se déplacer dans ce jeu-là. On ne nous a pas forcé dans Aiden. On avait envie de voir si ce n'était pas un secret à trouver avec Aiden. Donc, quand vous vous déplacez, vous allez tomber dans des moments narratifs comme ça où vous allez passer d'un moment où vous êtes libre du contrôle de votre personnage à un moment où vous ne l'êtes plus. Un petit disclaimer, le mouvement n'est pas le meilleur mouvement que vous allez avoir vu dans n'importe quel jeu. C'est très, très, très mélangeant au début de la façon que le personnage se déplace et que la caméra essaie de suivre le personnage. Mais c'est mélangeant sans briser l'immersion. En fait, même, je pense que ça rajoute à l'immersion. C'est un des jeux, d'ailleurs, qui m'a le plus mis dans l'immersion du personnage. Il y a beaucoup des scènes où tu te sens vraiment dedans, que ce soit dans les choix, dans l'histoire racontée, ou quand l'histoire devient un peu plus remplie d'actions, que je vais vous montrer plus tard. Alors, vous êtes mis à faire des choix très rapidement, puis c'est le fun aussi. Dans cette scène-là, évidemment, c'est la scène dans laquelle on explique aux scientifiques qu'on a un invisible friend qui s'appelle Aiden. Je vais vous montrer que les choix d'actions apparaissent. Vous avez toujours quelques choix. Vous pouvez choisir d'en faire un ou l'autre. Et l'histoire va vraiment suivre la trame que vous avez prise, ou du moins changer selon les actions que vous avez prises. Puis ça, on aime ça dans un jeu. Et quand vous finissez un petit chapitre, ça va apparaître un tableau des pourcentages des actions que vous avez faites ou pas faites. Je trouve ça intéressant parce que ça donne une bonne... Pour moi, j'aime ça les petites données sociologiques de « Qu'est-ce que les autres joueurs de ce jeu-là ont fait? » Ou encore, « Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? » « Qu'est-ce que j'ai oublié de le faire? » « Est-ce que j'ai rush trop vite ce chapitre-là? » « Est-ce qu'au contraire, j'ai passé tellement de temps dans le chapitre que j'ai trouvé des pattes que d'autres n'ont pas trouvées? » Bref, quand même assez le fun. Tu sais, entre autres, ici, on peut voir qu'il y a juste le tiers des joueurs qui ont montré les pouvoirs de Jodie dans ce chapitre qui s'appelle Le Party. Puis vous avez tous des petits pourcentages différents dans l'histoire qui vous suivent. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé du jeu. Et maintenant, on va faire une transition sur la scène dans laquelle on essaie de rentrer dans l'armée. Je vous en ai déjà parlé. C'est à peu près à 40 minutes de playthrough dans le jeu. Comme d'habitude, je teste les jeux une heure de continu pour en faire des vidéos. « Beyond Two Souls », je pense que je suis rendu à 3h30 du jeu. Il me reste encore beaucoup de la trame si je me fie à ce que je connais de la vie de Jodie, ce qui pourrait encore me permettre de connaître. Donc, ici, quand tu cours, il faut appuyer sur 1. Évidemment, c'est les Controllers Support. Vous pouvez jouer avec un Controllers, ça serait une autre touche. Par la suite, si vous courez, vous devez esquiver. Quand ça ralentit comme ça, vous devez faire le bon mouvement, soit sur le joystick ou de souris, qui représente le mouvement que vous êtes en train de faire. Et vraiment, essayer de la suivre dans son mouvement, ce n'est pas simple. Parce que des fois, oui, son mouvement, c'est clair qu'elle est en train de se pencher. Vous allez descendre. Mais des fois, vous êtes en train de vous battre contre plusieurs ennemis. Et ce n'est pas clair si elle veut dodge le côté, est-ce qu'elle veut bloquer en levant son bras. Puis toutes ces mini-modulations-là, quand vous vous trompez, bien, vous recevez le coup directement. Puis recevoir le coup fait shaker un peu le jeu. Ça met du rouge. Ça vient rajouter du stress. Puis pour moi, c'est la première fois que j'étais stressé dans un jeu narratif. Ça va m'arriver dans des jeux compétitifs, ou multiplayer comme Call of Duty. Mais d'être stressé dans un jeu narratif, c'était vraiment le fun. C'était vraiment surprenant pour moi. Donc gros, gros plus pour le jeu. Puis je veux terminer en vous montrant les pratiques de combat. Évidemment, le training de l'armée arrive tôt dans l'ordre de, pas chronologique, mais dans l'histoire de base, justement, pour vous montrer à vous battre sans vous faire casser la gueule tout le temps. Parce que c'est assez difficile. Comme je dis, ce n'est pas juste un button masher dans lequel, mettons, tu vas en X ou Y, tu appuies sur X ou Y. C'est vraiment des ralentis. Puis là, il faut que tu comprennes que le kick, il va, mettons, vers la droite. Fait que là, il faut que tu bouges la souris. Maintenant, ça, c'est un kick vers la gauche. Tu vois, je me serais trompé. Fait que c'est toujours engaging. C'est très immersif. Tu te sens très peu, je trouve, sorti. Puis évidemment, là, c'est lent. Ce ralenti-là, il est fait pour être très, très lent parce qu'on nous montre à combattre. Quand vous allez arriver en scénario d'action, vous avez facilement une seconde à 1.5 secondes de moins pour prendre votre décision. Donc, dans les scènes de combat, vous avez aussi les scènes dans lesquelles vous devez vous déplacer dans la ville, pas être repéré, essayer de trouver les gens, pique, vous déplacer, tirer avec des armes. Tout ça, c'est possible. Puis ça, je ne m'y attendais vraiment pas dans un jeu narratif. Un jeu narratif qui permet de tirer du gun, assassiner du monde, vous déplacer en stealth. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Donc ici, vous pouvez passer d'un cover à un autre. En appuyant sur un bouton, vous pouvez essayer de distraire des gens. Comme là, lui allait passer, donc je fais juste le takedown un peu à les jeux comme Splinter Cell. Vous pouvez déjà comprendre que la différence entre la scène où vous êtes une petite fille en train d'expliquer à un médecin ce qui va mal avec vous autres ou ce qui est différent chez vous. Puis la scène que je suis en train de vous monter présentement, dans laquelle vous pouvez même utiliser Aiden pour faire des distractions, ça, c'est pour vous montrer que le garde, il faut qu'il aille voir la poubelle. Comme ça, il ne va pas en train de regarder dans ma direction. Il est donc distrait, ce qui me permet de m'avancer et d'aller le takedown. Donc ça devient un jeu que oui, il y a des scènes qui vont être de l'espionnage, il y a des scènes qui vont être juste de l'action peu réduire, il y a des scènes qui vont être très psychologiques mais avec très peu d'action. Il y a des scènes que vous allez être beaucoup plus libres, vous allez devoir prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce que vous devez faire pour faire avancer l'histoire. C'est tout ça que je veux dire par le jeu est rempli de différents minigames. Concrètement, le jeu, je donne un 9.5 sur 10 dans sa catégorie qui est les jeux narratifs. Je pense que je n'ai jamais joué de ma vie à un jeu narratif qui était aussi immersif. Ce n'est pas nécessairement l'histoire la plus innovante mais le jeu en lui-même l'est. Je ne sais pas si c'est... Pour moi, ça fait du sens mais comme j'ai vu cette histoire-là représenter souvent quelqu'un qui a des liens un peu paranormales et qui est contrôlée par le gouvernement qui décide d'aller un peu rogue et qui en paye le prix et que l'entité, dans le fond, est vraiment là pour essayer de sauver le monde d'un problème plus grand. Il n'y a rien là-dedans que vous n'avez probablement pas déjà entendu mais le jeu, lui, est un jeu que je n'ai jamais joué ou que je n'ai jamais vu de jeu similaire. C'est un parfait mix. Il se rapproche un peu des jeux comme The Quarry qui est sorti plus récemment dans les jeux narratifs mais dans lequel je trouve que les scènes d'action sont encore meilleures. Bref, j'espère que vous aurez aimé l'analyse et au plaisir de se voir sur une prochaine vidéo. À plus tout le monde.